Dans un poêle classique, le tirage est assuré parce que les fumées chaudes montent dans la cheminée. Plus les fumées sont chaudes, plus elles montent vite, plus elles s'échappent vite de la maison et plus le tirage est important. Le problème de ce système, c'est que les fumées chaudes qui sortent de la maison sont perdues à tout jamais. Cette chaleur n'a pas été utilisée, elle est gaspillée. Le principe révolutionnaire du Rocket Stove est d'enfermer la cheminée dans la maison. Dans ce bidon, pour être plus précis, et donc de conserver au maximum les fumées chaudes à l'intérieur de l'habitat. Notre cheminée de poêle est enfermée dans ce bidon-là, ce qui permet aux fumées, une fois qu'elles sortent de la cheminée, d'être réorientées dans ce banc-là. Plutôt dans des tuyaux qui sont intégrés dans un banc en pierre et en terre, dans de la masse. Et les fumées, en circulant dans ce banc, elles vont donner leur chaleur à la pierre et à la terre, à la masse, qui va la redistribuer ensuite à la maison. Et elles vont donc sortir de la maison très froide, à à peu près 30 degrés. C'est-à-dire que toute la chaleur issue de la combustion dans le Rocket Stove aura été utilisée pour chauffer la maison. Ça en fait donc un poêle de masse beaucoup plus efficace que les poêles classiques qu'on connaît. À l'inverse d'un G-tube classique dans lequel on met du bois dans un tuyau vertical, du bois fendu en tout petits morceaux qui va tomber par gravité, le badge box, lui, se remplit comme un poêle classique. C'est-à-dire qu'on ouvre la box et qu'on peut mettre directement des grosses bûches. Ce qui est beaucoup plus pratique pour un usage domestique puisqu'on peut allumer un feu et le laisser brûler sans rester à côté pour fournir à nouveau le poêle. Merci d'avoir suivi cette petite présentation non exhaustive de notre modèle de badge box Rocket Stove, dont nous sommes très fiers. Si vous voulez plus de détails concernant l'aventure qu'a été sa construction et surtout plus de détails techniques sur la manière dont on la construit, je suis en train d'écrire un article sur le site de Terpail et compagnie à ce sujet. Donc je vous donne rendez-vous sur notre site. Et pour moi maintenant, il est temps de manger mon petit agine aux oignons. Au revoir !